Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo d'idée de recettes repas de fin d'année. Alors, je vais commencer donc par l'apéritif. Alors, plutôt que de sortir des cacahuètes, des chips, des choses comme ça. Alors, en général, en fin d'année, on essaye toujours de faire autre chose que justement de sortir des cacahuètes. En général, on fait des choses un peu plus raffinées pour les fêtes. Alors, je vais commencer, je disais, par l'apéritif. Donc là, ici, j'ai préparé une recette qui s'appelle la cervelle de canut. Alors, je vous rassure, il n'y a pas du tout de cervelle, c'est juste la recette qui s'appelle comme ça. C'est une spécialité lyonnaise qui est faite donc avec du fromage blanc. Donc, dans le fromage blanc, vous allez y mettre donc du sel, du poivre, de la ciboulette et vous allez y ajouter une gousse d'ail frais écrasée. Alors, attention, la gousse d'ail, il faut l'écraser et pas la couper en petits morceaux. Vous mélangez tout ça. Ensuite, vous servez dans des petites verrines comme je vous le montre là. Alors, il n'en reste qu'une de verrines. Et après, donc, cette spécialité, elle se mange donc soit avec des petits pains grillés ou bien vous pouvez mettre des petits toasts, donc les toasts qu'on se sert pour manger avec le foie gras ou bien une tranche ou deux de pain que vous coupez en tranches fines. Et après, moi, j'y ajouterai en plus des toasts de thon piquant. Alors, celui-ci, je l'ai acheté à Auchan dans le rayon Discount. Il est très, très bon. Et donc, du coup, j'y mettrai en plus deux petits toasts avec du thon piquant. Mais sinon, après, vous en trouvez de partout, du thon piquant. Vous pouvez également y ajouter quelques petits apéries cubes. Et donc, après, vous servez donc avec une boisson au choix, avec ou sans alcool. Et je trouve que c'est une entrée plutôt sympa, qui n'est pas du tout calorique et ce n'est pas très bourratif. Alors, maintenant, on va passer à l'entrée. Alors, du coup, moi, je n'en ai pas fait, mais je vais vous donner justement l'idée pour faire une entrée. Alors, je voulais vous proposer une salade de mâche qui est composée. Donc, dedans, vous allez y mettre des lardons. Je précise donc des lardons crus. Alors, c'est vrai que généralement, dans les salades, on met des lardons cuits. Mais moi, je les mets crus. Alors, c'est vrai que moi, j'adore les lardons crus. Vous allez y ajouter une échalote ou bien un petit oignon. Et ensuite, vous allez y mettre des croutons à l'ail. Et vous faites après votre vinaigrette maison. Alors, maintenant, on va passer donc au plat chaud. Donc là, ici, j'ai préparé des lasagnes de saumon épinard. Alors, c'est la première fois que j'en fais. Parce que moi, d'habitude, lorsque je fais des lasagnes, c'est les lasagnes classiques que tout le monde connaît, c'est-à-dire sauce tomate, viande hachée, béchamel. Donc là, j'ai voulu faire autrement. Donc, ce sont des lasagnes que j'ai inventées. Donc, la recette, je l'ai fait comme ça. Donc, dedans, il y a des épinards. Il y a du saumon, de la crème fraîche. Alors, pour la recette, je l'ai mise en ligne sur mon Instagram de Marie Cuisine 2020. Alors, je vous marquerai donc sous cette vidéo le nom de mon Instagram cuisine. Alors, j'ai déjà publié plein de petites recettes sympas qui sont très faciles à faire et surtout donc très rapides. Alors, moi, cette recette des lasagnes, saumons, épinards, c'est la première fois que j'en fais. Je n'en ai jamais mangé. Donc, je vais goûter ça ce soir et je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Alors, maintenant, on va passer donc au dessert. Alors, là, je n'en ai pas à vous présenter parce qu'il faut que j'aille justement à aller faire mes dernières courses justement parce que c'est ça qui me manquait. Alors, en dessert, je voulais prendre des citrons givrés mais du coup, je n'en ai pas trouvé. Donc, du coup, je vais me rabattre plutôt sur une bûche glacée. Alors, je verrai ce que je trouve en parfum. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien les bûches, soit citron ou chocolat. Non, bûche citron, je crois que ça n'existe pas. Ça va être plus chocolat ou café. Enfin, je verrai ce que je trouve ou aux fruits rouges. Alors, après, avec donc la bûche, soit vous servez donc du cidre ou du champagne ou du champomis. Et après, donc, je vais proposer un café avec des papillotes. Voilà, donc là, ce sont les idées de recettes que je viens de vous proposer. Alors, c'est quelque chose d'assez simple, quelque chose de classique et pas trop coûteux. Alors, j'espère que mes idées de recettes, donc, ça vous donnera justement des idées à vous aussi pour préparer vos repas de fin d'année. C'est vrai que moi, en général, je donne toujours des recettes simples, faciles et rapides. Alors, j'espère que ma vidéo, elle, vous a plu. Alors, si c'est le cas, eh bien, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. J'en profite aussi pour vous dire que je suis sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, TikTok, X. Tous mes réseaux sociaux seront écrits en barre d'infos sous cette vidéo. Je vous invite aussi à vous y abonner. Ça me fera très plaisir. Et sur ce, je vous fais mille bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.